Les individus tiennent-ils compte des générations futures lorsqu'ils consomment des ressources naturelles ? Il s'agit d'une question essentielle lorsqu'on s'intéresse aux ressources communes. Si tel n'est pas le cas, il est nécessaire d'identifier les mesures qui pourraient éventuellement modifier les comportements dans le bon sens. Les ressources communes se caractérisent par le fait qu'il est difficile d'interdire leur usage à certains acteurs et leur utilisation par un individu ou par un groupe implique qu'il y en a moins à disposition pour les autres. Il y a donc de nombreux exemples. Stock de poissons, d'arbres, d'air pur ou encore d'eau potable. Pour répondre à cette question de recherche, une expérience a été menée simultanément dans 11 villes françaises avec un total de 2724 participants. Au cours de cette expérience, les participants se sont succédés par vagues appelées générations pour prélever une quantité de ressources naturelles de leur choix se régénérant à une vitesse plus ou moins rapide en fonction du type de ressources. Chaque unité de ressources prélevées leur donnait une chance de gagner une carte cadeau d'une valeur de 10 euros. Les participants étaient informés que d'autres générations pouvaient leur succéder afin de prélever la même ressource, sous réserve que la ressource n'ait pas été détruite. Les joueurs ne pouvaient toutefois pas deviner leur génération, puisque celle-ci était déterminée au hasard, à la suite de l'expérience. Afin d'étudier le comportement des joueurs, une variation de plusieurs paramètres a été introduite. En particulier sur le taux de régénération de la ressource naturelle, l'information dont disposent les participants sur le taux de régénération, ainsi que l'échelle à laquelle la ressource est prélevée. Les deux principaux résultats de cette expérience montrent notamment que les participants prélèvent un nombre de ressources significativement plus élevé à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale. Ensuite, lorsque les participants connaissent la quantité exacte de ressources prélevées qui assurent la survie de la ressource, et que le taux de régénération de la ressource est faible, alors ils en prélèvent significativement moins. Ces résultats ont deux principales implications importantes en matière de politique publique environnementale. Premièrement, la communication visant à appeler à la sobriété quant à la consommation d'une ressource doit être menée différemment selon que cette ressource est encore disponible en grande quantité ou non. Deuxièmement, la consommation des ressources communes pourrait être réduite grâce à des politiques environnementales visant à partager les ressources communes à de plus petites échelles.